et bonjour à tous et à toutes c'est maël donc j'espère que tout le monde se porte bien donc on se retrouve pour vos messages à entendre aujourd'hui pour les jours à venir signe par signe donc n'oubliez pas que je ne pourrais pas parler à tous les signes je capte l'énergie la plus haute la plus majoritaire n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant si vous vous sentez plus ascendant dans le caractère donc c'est ce signe qu'il vous faut aller regarder et comme d'habitude dans la barre de description le minutage et toutes les infos pour me contacter on est parti coucou les cancers et joyeux anniversaire à ceux et celles qui le font aujourd'hui alors on a un point d'exclamation et on a une abondance donc on a une vérité ici le point d'exclamation c'est une confirmation que vous dirigez tout doucement vers un bien-être vers un bonheur ou peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent petite ou grosse c'est possible mais le fait est ici un qu'on vous dit que il ya une amélioration de votre état d'être ou de votre situation financière en cette saison de l'été coucou les lions alors nous avons l'accord et la prière c'est pas un état de feu ici c'est un souhait à million alors soit vous souhaitez ici vous réconcilier avec quelqu'un soit vous souhaitez trouver un compromis avec quelqu'un soit vous souhaitez peut-être pour vous même d'être au mieux avec vous de trouver un accord en vous donc il n'y ait plus d'ambiguïté d'ambivalence ou de dualité donc je vous diffuse les trois messages ici mais quand on a la bougie c'est un souhait c'est une prière une prière que quoi que quelque chose s'éclaircisse d'y voir plus clair et il est vrai que dans votre demande ici à un souhait un souhait de retrouver quelqu'un ou tout ce que je vous ai dit précédemment coucou la vierge alors nous avons la rose et nous avons le choix et pas les choix ok c'est un choix en amour que vous devez faire soit c'est un changement de direction pour trouver la personne de vos rêves soit c'est une affirmation un positionnement que vous avez à voir vis-à-vis de quelqu'un si vous êtes en triangulaire il y a peut-être un choix entre deux c'est possible mais ça concerne bien ici ou l'amour ou la rose peut représenter aussi la passion donc si vous avez une passion un hobby il y a peut-être un désir de vous lancer il y a peut-être un désir de vous affirmer ou de vous positionner parce que cette carte elle est tombée avec une seule flèche et pas deux parce que si elle était tombée comme ça je vous aurais dit que vous allez avoir plusieurs opportunités mais non là ici c'est une direction un choix que vous devez faire en amour ou pour vous ou vis-à-vis de quelqu'un ou peut-être que vous devez changer de mode de fonctionnement et plus vous affirmer coucou la balance vous avez une heure inversée donc je vous invite à aller voir sa signification 0 3 30 allez pour la balance alors nous avons le hasard et l'étoile bon écoutez là j'ai pas grand chose à vous dire on vous prépare quelque chose là quand on allait 1 2 3 4 5 bref ça parle de synchronicité peut-être que vous voyez ben d'ailleurs vous en avez une aujourd'hui dans votre minutage mais c'est quelque chose de positif qui vient vers vous amie balance ça peut parler je ne sais pas d'une rencontre hasardeuse qui n'en est pas une ça peut parler de quelque chose qui arrive comme par surprise mais c'est quelque chose de positif puisqu'ici vous avez une jolie étoile donc vous êtes guidés protégés pour que quelque chose vienne vers vous mais ça parle d'un imprévu ici donc c'est ça en or en résumant on peut parler d'une surprise positive à venir mais allez regarder votre heure 0 3 30 vous aurez peut-être plus d'informations dans celle ci coucou les scorpions alors nous avons papy ou l'ange gardien ou et vous avez un homme ici alors je vais d'abord m'adresser au monsieur un ami scorpion alors soit ici vous avez un mentor un guide ou un grand père aux cheveux clairs ici qui vous guide qui vous protège qui vous conseille pour le meilleur ça reste un tirage positif ici ok donc pour vous monsieur il ya une protection où il ya peut-être quelqu'un qui par sa sagesse et son expérience vous donne les conseils les plus juste et les plus sages ou si vous n'avez pas de mentor si vous n'avez pas une personne âgée à vos côtés qui vous conseille c'est peut-être un ange gardien ici qui est qui vous protège un pour que vous preniez les plus sages des décisions ou que vous vous dirigez vers le meilleur bon ben si vous êtes une femme vous avez bien compris ici soit il y a plusieurs anges gardien pour vous qui veille sur vous sachant que ça c'est la carte du grand-père ou de la personne âgée avec expérience il ya peut-être cette personne si vous êtes jeune si vous avez encore un grand-père il ya peut-être quelqu'un qui vous conseille vis-à-vis d'un homme un homme pour lequel il ya un très fort lien parce que quand on a un ange gardien à côté de l'homme il ya peut-être un lien d'âme ici qui vous relie à quelqu'un alors soit vous la voyez en rêve actuellement soit peut-être que vous êtes guidé pour trouver cette personne c'est possible vous mesdames c'est un peu plus flou on a la colombe ici on a un désir de paix alors si vous êtes encore sous l'emprise de quelqu'un peut-être qu'on va vous aider à vous libérer de cette personne mais il se peut aussi qu'on vous guide vers la bonne personne très cher ami scorpion coucou les sagittaires à la prison parce qu'elle est tombée dans le sens là oulala et l'incident de parcours bon bah j'espère que vous n'allez pas aller à la case prison amis sagittaires parce que pour certains c'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'après un abus de confiance ou après un incident de parcours on se retrouve en prison c'est ça que ça veut dire bon alors vous ne serez pas tous bien sûr concernés par ce message sachant que si vous passez par la case prison soit il ya eu une fraude fiscale où il ya eu ici quelque chose qui concerne la route bon bref le message le plus essentiel le plus important pour nos amis sagittaires c'est qu'il ya peut-être eu un imprévu ou il ya peut-être eu quelque chose qui vous a fait sortir de votre zone de confort et là maintenant vous vous sentez bloqué prisonnier prisonnier de la situation alors je ne sais pas ce qui va se passer où ce qui s'est passé ça peut vous concerner comme ça peut concerner quelqu'un qui vous est proche et étant donné qu'ici on est dans la carte de la prison il ya quelque chose qui vous travaille au niveau du mental et je le dis c'est peut-être pas forcément lié à à vous si c'est lié à vous il ya une notion d'argent ici où il ya une notion ici de le bâtiment de deux alors faites attention ici un ne signe rien parce que l'incident de parcours c'est pas l'abus de confiance non plus mais ça dit que ici quelqu'un vous fait sortir de votre zone de confort voyez il ya quelque chose qui se passe pas comme vous l'avez désiré et il est possible aussi parce que c'est ce que je ressens pour certains sagittaires que ce soit quelqu'un qui vous est proche que vous avez dans le coeur à qui ça arrive et qui ça vous impacte aussi ok coucou les capricornes ou le rat et le verre cassé alors qu'est ce qui se passe ici il ya de la rupture dans l'air alors ça c'est de la rupture soit c'est une dispute mais une forte dispute parce que quand on est quand on a le rat c'est que on est impacté dans sa santé physique et mentale c'est qu'il ya quelque chose qui nous fait mal et ici ça parle d'une séparation d'une rupture comme ça peut parler ici d'un d'un conflit d'une dispute mais il ya une notion la souris c'est les émotions c'est l'argent donc qu'est ce qui se passe ici est ce que c'est professionnellement qui se passe quelque chose qui va vous impacter une perte d'argent ou ou un contrat qui ne se signe pas ou une rupture de contrat qui va vous miner ici soit c'est du relationnel alors attendez juste voir un peu plus loin ouais les correspondances donc il se peut que vous l'appreniez par message comme il se peut que ce soit professionnel donc j'ai deux j'ai deux énergies ici j'ai deux messages donc vous verrez bien c'est pas en cours c'est à venir on me dit je vais juste regarder au niveau numérologique c'est à venir c'est à venir les capricornes coucou les versos alors nous avons le lynx et nous avons le papillon alors il ya plusieurs messages ici il ya un message relationnel donc il ya peut-être une libération ici alors soit vous vous étiez avec quelqu'un de très indépendant très libre quelqu'un qui vous a mis sous emprise et ici il ya une libération ça c'est le premier message le deuxième message est peut-être vous c'est peut-être vous ici surtout si vous avez un désir de vous mettre à votre propre compte ou si vous êtes déjà à votre propre compte écoutez sachez que les choses sont en train de s'apaiser et que il ya un envol ici il ya une transformation dans une situation pourquoi parce que vous avez fait preuve de stratégie de patience et que ici il ya quelque chose qui s'améliore si vous aviez l'intention de vous lancer à votre propre compte je pense que vous êtes sur le bon chemin pour y arriver ok alors dernier message vous observez peut-être quelqu'un ou quelqu'un vous observe je ne sais pas les énergies étant interchangeable alors vous observez cette personne pourquoi parce qu'elle est elle est instable elle papillonne elle enfin vous voyez peut-être sur les réseaux ou via d'autres amis que quelqu'un ici s'amuse ok comme il est possible que ce soit quelqu'un qui vous observe vous transformez donc ce que j'ai dit en premier message quand je parlais de libération parce qu'elle voit cette personne c'est que vous êtes en train de prendre de la distance vis-à-vis de lui ou d'elle et que vous êtes en train de vous transformer donc à vous de vous situer ici les versos parce que ces deux cartes ont plein 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 de messages j'ai enlevé les cartes les versos mais il ya un dernier message qui vous concerne vous également c'est votre reprise de liberté et d'indépendance ok c'est vous êtes en train de vous transformer vous êtes en train de reprendre votre liberté et votre indépendance voilà coucou les poissons alors nous avons la harpe et nous avons le lion ok amis poissons vous êtes en train de reprendre votre pouvoir alors soit vous faites preuve de courage de persévérance pour essayer de rester positive ou pour essayer de retrouver une harmonie soit avec quelqu'un soit en vous ici sachant que dans la carte de de la harpe il ya aussi un masque donc ça veut dire que vous n'êtes plus dans le déni dans l'illusion vous êtes dans la vérité vous voyez les choses avec lucidité clarté et c'est pour ça ici que vous êtes ce lion c'est à dire que vous savez que je sais pas pour être bien avec quelqu'un va falloir faire des efforts vous savez que pour être bien avec vous va falloir oublier les soucis et essayer de penser positive voyez un petit peu l'énergie qui est la vôtre le message reste très positif coucou les béliers alors nous avons la campagne et nous avons les doutes ok vous avez besoin de vacances vous avez besoin de repos ici amis béliers pour guérir pour vous réparer ou pour arrêter de vous poser 36 000 questions il ya une avance sentimentale ici si vous êtes célibataire vous posez peut-être la question quand est-ce que je vais rencontrer l'amour quand est-ce que je vais me réouvrir à l'amour il ya peut-être cette énergie là si vous avez aussi vous êtes avec quelqu'un ami bélier je pense ici qu'il ya il ya des choses que vous ne comprenez pas dans la relation qui est la vôtre et vous avez besoin d'une d'une prise de distance vous avez besoin ici de vous retrouver vous avez besoin de repos mental surtout en sachez le parce que ici on on sent que ça vous travaille énormément bon le message en général pour les béliers besoin de repos de vacances repos au niveau physique et au niveau du coeur aussi donc prenez tous les messages qui vibrent et qui vous parle ami bélier coucou les taureaux alors nous avons les outils et l'amour ok alors si vous êtes en couple si vous êtes en couple ami taureau vous faites des efforts vous essayez de travailler sur la relation de couple qui est la vôtre alors soit vous avez fait appel à quelqu'un soit vous êtes en train d'améliorer votre façon de relationner que ce soit dans la communication et si ça parle d'efforts tout simplement du travail qu'il vous faut faire ici pour être bien avec votre partenaire si vous êtes en couple si vous êtes célibataire on voit que ça vous travaille on voit qu'il ya quelque chose ici qui vous préoccupe et c'est en lien avec la rencontre alors soit vous êtes à fond dans la recherche soit vous faites des efforts justement pour vous réouvrir à l'amour ou pour rencontrer l'amour ok alors il ya un autre message ici mais qui pourra pas parler à tous les taureaux puisque c'est un message assez précis il ya peut-être une rencontre amoureuse qui peut se faire sur le sur le lieu de travail ou par le biais du travail alors quand je dis par le biais du travail c'est que vous ne rencontrez pas vous ne rencontrez pas l'amour parce que il ya un collègue ou il ya quelqu'un avec qui vous travaillez qui vous plaît mais il se peut je sais pas soit un client un patient vous voyez ce que je veux dire c'est possible coucou les gémeaux alors nous avons le chien et nous avons les coupes plusieurs messages ici les gémeaux alors il se peut que vous soit que vous receviez des invitations de la part de vos amis invitations à sortir ou à célébrer que ce soit des anniversaires des baptêmes des mariages des fiançailles ici c'est des invitations par le biais fin des invitations amicales pour célébrer deuxième message il se peut qu'un ami soit plus qu'un ami ok il se peut ici qui est une relation amicale qui deviennent une relation amoureuse troisième message vous pourriez rencontrer quelqu'un par le biais de vos amis c'est possible comme il se peut aussi les énergies étant interchangeable que ce soit vous qui invitiez des amis pour célébrer quelque chose et si c'est vous qui invitez des amis c'est parce que vous célébrer ici l'amour soit vous annoncez à vos amis vous allez vous fiancé vous marier ou que vous avez rencontré quelqu'un c'est possible aussi donc voilà pour vous les gémeaux prenez soin de vous je vous fais plein de bisous c'était ma elle je vous fais plein de bisous c'était ma elle